Togo et Four, le Togo à votre portée. Étant des organisations de la société civile, étant des adeptes de la lutte non-violente, nous avons yeux bons par rapport aux idées que nous défendons de reporter le meeting sur le 15 avril. Mais nous tenons à faire savoir à tout le monde que les arguments utilisés pour interdire le meeting laissent à désirer. Parce que le Front, c'est un Togo debout, a déjà organisé des meetings, des manifestations publiques dans ce pays. Lors des crises sociopolitiques économiques, sous l'année 2017-2018, le Front a été invité à participer à des rencontres. Maintenant, aujourd'hui, venu dire qu'on interdit un meeting d'information par rapport à un rapport qu'une institution constitutionnelle a fait, nous interrogeons. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à toute la population sur le 15 avril. L'autorité n'a pas le droit d'interdire un meeting parce que la loi est très là-dessus. Une réunion, un meeting peut être interdit quand elle présente un trou à l'ordre public. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce que nous voulons organiser, c'est un trou à l'ordre public. La loi sur la liberté de manifestation, qu'eux-mêmes ont constitué en article 8 et cette loi dit ceci. L'autorité administrative compétente ne peut prononcer l'ajoutement ou l'interdiction d'une réunion ou d'une manifestation publique organisée dans un lieu privé, que lorsque c'est associatif de trouver l'ordre public. Est-ce que nous, les organisations de la société civile, nous voulons faire ? Est-ce que ça va trouver l'ordre public ? Dans ce pays, on voit l'élection, les partis politiques, on voit le gouvernement organiser des rencontres. Pourquoi on veut interdire la rencontre de la société civile ? L'article continue ceci. La décision d'ajoutement ou d'interdiction ne peut être prise que si l'autorité administrative compétente, les organisateurs de la réunion ou de la manifestation n'ont pas trouvé ensemble. Dans le cadre de discussion prérable, c'est un moyen adéquat pour éviter des éventuels troubles à l'ordre public. Dans tous les cas, cette décision doit être motivée. On a déposé la lettre depuis le 6 mars. Et ce n'est que le 27, on nous adresse une lettre notifiant le refus. Ça, c'est du mépris. Si on a déposé la lettre, s'il y a un problème, on doit nous appeler pour qu'on puisse régler ça ensemble. Mais on ne doit pas attendre pendant longtemps avant de répondre. Les mots que nous lançons à la population, c'est nous qui souffrons. Et quand on parle de Covid, fonds de Covid, ils ne sont des milliards. Et ces milliards peuvent régler beaucoup de choses dans la vie d'un Togolain. Et ces milliards peuvent soulager les Togolains quotidiennement. C'est les hôpitaux, c'est les routes. Et surtout, en cas d'une telle crise sanitaire, ce sont des fonds comme ça qu'on gère comme une épicerie. Et qu'on demande qu'on fasse une lumière dessus. Quand on veut, d'une manière ou d'une autre, refuser, il revient à la population Togolaine. C'est savoir que le droit, il revient à nous tous de nous relever. Et d'être exigeant à ce que les droits soient respectés. Ce que nous voulons faire, c'est un dialogue entre les citoyens et nous. Pour qu'ensemble, nous demandons à ceux qui nous dirigent, pour qu'on puisse faire une lumière sur ce qui s'est passé réellement. Nous devons savoir ce qui s'est passé par rapport à la gestion des 400 milliards, ce qui ne concerne que Covid-19 pour l'année 2020. Parce que si on peut gérer les 400 milliards comme ça, c'est pour la question de Covid-19. Les fonds par rapport aux autres institutions, par rapport à nos ministères, par rapport à la primarité, par rapport à la présidence. Comment tout cela se gère ? Ce sont ces choses-là qui nous poussent et qui nous agissent à organiser un meeting d'échange avec la population. Sous-titrage Société Radio-Canada